Salut à tous, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, c'est qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu Monsieur Krab, disponible sur l'App Store, il y a peu de ceux-là. Il est disponible donc gratuitement, il est compatible iOS 7 minimum, tout iPhone, tout iPad et tout iPod Touch. Bien sûr, l'application est totalement optimisée pour l'iPhone 5, enfin l'écran en tout cas 4 pouces Retina. Alors qu'est-ce que ce jeu ? Donc là je suis dans le menu, vous pouvez vite voir. Donc là je peux désactiver facilement le son en utilisant le petit icône qui se situe en bas à droite de l'écran. Alors Monsieur Krab c'est un jeu assez innovant je trouve, ça s'inspire beaucoup de Mario Bros par exemple, mais ils ont vraiment changé la façon de faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas un décor défilant vers l'horizontale, mais plutôt en rotation. Alors vous allez vite comprendre dès que ça va commencer. Donc là l'avantage en plus de ce jeu c'est que le gameplay est hyper facile à comprendre, c'est-à-dire que vous avez juste à toucher l'écran tout simplement, vous n'allez pas chercher plus loin, vous touchez l'écran pour sauter. Alors voilà, vous pouvez voir que le décor se bouge tout simplement et effectue une rotation. Alors pour certains, enfin même moi au bout d'un moment par contre je trouve que ça, le seul problème de ce jeu en fait c'est que au bout d'un moment ça prend un peu la tête je trouve et on ne sait plus du tout où on en est. Alors après c'est vraiment je trouve assez déstabilisant, mais bon franchement le jeu en vaut la peine, surtout qu'il est gratuit, donc essayez-le, ça ne vous coûte absolument rien. Alors en parlant de coûter, je voulais vous parler des achats en app, donc il y a des achats en app, mais ils sont relativement corrects, c'est-à-dire que vous pouvez acheter, je vais vous montrer ça d'ailleurs juste après là, des nouveaux personnages ou encore deux DLC, alors si je peux appeler ça des DLC, c'est-à-dire deux niveaux complets en plus dans le jeu. Alors là vous allez vite voir juste au-dessus que là je m'attaque à un niveau boss, alors c'est-à-dire qu'une fois que je serai en haut de la tour, un boss viendra m'attaquer, donc c'est des boss plutôt assez grands, qu'il faudra leur sauter dessus, comme à la Mario de toute manière, le jeu s'inspire beaucoup de ça. Donc le but, vous l'aurez vite compris, il faut ramasser tout ce que vous trouvez sur la route en évitant les objets comme les escargots, comme il faut voir ici, les étoiles qui roulent, ou enfin les abeilles, enfin voilà, vous avez pas mal de choses. Il vous faut donc ramasser ces petites boules, là que vous voyez ici, donc ça vous fait un score en plus. Et enfin les petites étoiles, vous pouvez voir par terre, là je ne sais pas ce que c'est, c'est une sorte de petits crabes en fait, enfin quand on les voit comme ça, il y a des petites étoiles, et dès qu'on les ramasse, donc ça vous fait plus de points, ils se mettent à vous suivre et donc au final, au score final, vous aurez plus de points. Donc là vous me voyez, je suis en combat de boss, en haut à droite, enfin en haut, pardon, en haut, vous voyez la vie du boss qui est maintenant décédé, et donc là pour finir le jeu, vous avez tout simplement à aller sur le chapeau. Une fois que vous êtes allé sur le chapeau, vous le débloquez, ça vous fait une sorte de trophée. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite au niveau 2, donc celui-ci se trouve dans la forêt, donc vous avez pas mal de choses, vous avez donc la forêt, vous avez le sable, vous avez aussi la neige, enfin voilà, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Ce jeu, comme je vous le disais, bon par contre il ne faut pas trop y jouer pendant 2 heures d'affilée, sinon franchement vous ne saurez plus où vous habitez, c'est un truc de dingue, mais le jeu en vaut la peine, il est assez fluide, et il tourne sur, il est universel, comme je vous le disais, il vous suffit que vous ayez l'iOS 7 sur votre téléphone, et donc il fonctionne super bien, c'est-à-dire qu'il fonctionnera sur iPhone 4, après je ne vous garantis pas 100% à fluidité, vu que je ne l'ai pas testé, mais en tout cas sur iPhone 4S, ça fonctionne vraiment du tonnerre sous iOS 7. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Monsieur Crabbe, donc il est disponible sur l'App Store, je vous le rappelle, gratuitement. Et donc c'était iPhone 4, allez tiens tout le monde.